Bonjour à tous et bienvenue dans c'est pas mal chez vous avec Marie Sosso aujourd'hui nous sommes contents parce que nous sommes revenus sur notre bonne vieille ligne E qu'on a arpenté pendant trois saisons avec sastram chez vous et nous sommes ici à l'arrêt casamor village j'avais demandé que ce soit l'arrêt eric chef de chantier mais ils n'ont pas voulu alors casamor et bah tant mieux parce que la casamor justement on va aller la visiter c'est un lieu incroyable unique au monde c'est parti pour la visite Marie Sosso allez la casamor c'est juste à côté bonjour christiane bonjour on est pas mal ici c'est un lieu incroyable on est bien installé sur ces très confortables mais vieux canapés racontez nous un petit peu cette histoire vous vos débuts avec la casamor alors moi je suis du coin d'une très vieille famille dauphinoise et j'ai toujours vu cette maison mais elle était en ruine et c'était très grave puisque ils voulaient la raser et en 1981 je vous racontais je suis partie sur des dettes pour pouvoir sauver cette maison étrange parce que je pensais que c'était un palais d'orient mais ma mère ma grand mère tout le monde l'avait toujours vu donc c'était un peu inadmissible de détruire du patrimoine et je suis partie dans des dans des chantiers de sauvegarde et à ma grande surprise et bien le ministère de la culture alors que je leur demandais une dérogation pour avoir le droit de la peindre en bleu et d'utiliser du béton et ils l'ont classé c'était la première du 19e siècle en Rhône-Alpes et par la suite j'ai appris qu'elle était unique dans l'histoire de la construction française 4 niveaux sur cette maison d'inspiration mauresque mais avant au départ il y avait un grand jardin aussi avec un parc alors tout a débuté en 1855 puisque le grenoblois qui habitait place grenette a acheté un terrain qui s'appelait la guinguette au bord de l'isère imaginez et il y avait le rocher et lui il a fait un trompe l'oeil d'architecture c'est à dire que quand vous arrivez en tram juste à côté et bien vous avez l'impression que c'est un palais que c'est grand etc pas du tout là où on est assis sous vos pieds il y a le rocher de saint martin de vinou il n'y a rien c'est vraiment accroché c'est pour donner c'est une parade c'est une illusion de palais mais construit par un homme du peuple et qui a qui avait certainement pas les mêmes moyens qu'un prince ou qu'un anti de l'époque là nous sommes dans le jardin d'hiver il est incroyable ce lieu aussi cet annexe de la casamore oui parce que ça fait quand même 9 mètres de haut il fait froid les poissons dorment et hubernent il n'est pas fini d'être restauré moi quand je suis arrivée l'eau tombait directement des verrières et tout mais le grand pari et c'est peut-être l'avenir c'est d'essayer de trouver du mécénat pour remettre tous les verres de couleurs puisque toute la maison à chaque pièce a une couleur différente les couleurs froides le matin et après on en arrive dans le salon rouge du couchant il y a eu une guerre qui a fait exploser tous toutes les vitres voilà la dernière guerre malheureusement il y a eu les explosions du polygone et sur 5 km tout autour de l'agglomération toutes les vitres ont vraiment volé en éclats alors ici imaginez les vitraux dans cette casamore il ya des photos partout encadré des tableaux il ya aussi des fresques directement posées sur les murs oui tout ça dû être une jubilation pour les peintres en décors puisque il ya des des peintures à tempéra il ya la baie de constantinople qui elle sur du papier peint à la main il ya des petits détails comme ça mais vous voyez que tout est transposé c'est pas les colonnes elles sont pas en marbre comme dans les palais à top capi c'est exactement les mêmes motifs c'est du marbre blanc ciselé ben là par exemple tous les devant les chaque fenêtre les garde-corps c'est du bois de la chartreuse il ya il ya une mise en scène un peu théâtralisée avec des matériaux locaux oui c'est vraiment fait par des grenoblois les artisans c'est tous des mouleurs grenoblois c'est tous des gens d'ici le sol du jardin d'hiver c'est des trompe l'oeil d'étoiles ou de cubes enfin tout donne illusion d'opulence mais si on y réfléchit bien c'est vraiment d'ici d'ailleurs vous avez eu quand même un hommage rendu assez énorme c'est que vous avez une station de la ligne e qui s'appelle casamor oui grâce à l'association qu'il a quand même réclamé en disant il ya deux monuments historiques il ya celui de la porte de france il ya un autre monument historique qui est juste là c'est un repère visuel pour tellement de milliers de voitures de gens qui passent et depuis tellement longtemps c'est rendre hommage à cette toute petite maison un peu cassée un peu dans l'ombre voilà merci christiane vous l'aurez compris pour la casamor le mot bâtiment unique n'est pas galvaudé c'est un lieu magnifique n'hésitez pas à venir la visiter vous avez toutes les informations sur la casamor.org bon bah c'est la fin de c'est pas mal chez vous à la semaine prochaine d'ici là bonne promenade bonne balade au revoir à tous 1